Le comptoir des arômes Le défi pour nous, c'est quelle que soit l'extension de l'entreprise, on reste dans cet état d'esprit d'artisan. Le retour de nos clients nous conforte sur l'idée qu'il faut rester comme ça. On ne fait pas seulement du café, on n'a plus de santé. Fusion a proposé également en vrac ou en sachet. On a des cafetières, de la vaisselle. Ce qu'on vend c'est du plaisir et donc on est ravis. C'est aussi ce qui marche par des temps qui parfois sont un peu plus compliqués. Moi j'ai un BTS Action Commercial. J'ai fréquenté très vite tout cet aspect alternance. J'ai été très souvent tuteur. Manon, ça fait longtemps qu'elle fait ses apprentissages dans notre entreprise depuis sa troisième. Elle fait partie de la structure, elle n'est pas considérée à part. Le but c'est de l'amener avec nous. C'est de la former, c'est de l'accompagner, c'est de la faire grandir. Parce qu'un coup de chaud ça peut repartir très très vite. Je m'appelle Manon Levasseur, j'ai bientôt 18 ans et je suis en Terminal Doc Pro Commerce. J'ai tout de suite été très bien accueillie. Quand on voit l'expérience des gens venir, c'est là qu'on se lance. Elle a comme objectif de tenir la boutique. Alors c'est une vraie responsabilité. Ce qui veut dire que déjà, à travers ses résultats, sa mise en place, sa mise en rayon, ça nous permet ça, d'établir un cahier des charges. Tout est important. On est attentif aussi au retour de nos clients. Bonjour. Bonjour. Je voudrais du café. La relation avec la clientèle, c'est quand même quelque chose d'assez important. Tout le monde me dit que je suis très serein avec les clients, comme avec tout le monde. On est serein parce qu'on pourrait déjà lui confier la boutique à son âge. Elle en assume complètement la responsabilité. Et c'est un plaisir de savoir qu'elle en est déjà là, dans sa maturité. Voici. Passez bonne journée. Bonne journée. Au revoir. La relation avec l'entreprise, le plus tôt possible, c'est une évidence. C'est important. On a une responsabilité à amener ces jeunes gens à toucher le monde du travail, à leur ouvrir les yeux sur ce qu'est la réalité et à affiner ensuite leurs envies. ... On a une responsabilité plus tard.